Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Je m'appelle William Dobow, ça s'écrit toujours en deux mots, donc D-E-B-A-U-W, parce qu'on a un mot mais c'est en deux mots. C'est vrai que j'étais dans la rue quand je suis arrivé à Namur, parce qu'avant j'habitais à Marseille, chez les compagnons d'Emmaüs. Il y a eu quelques petits couettes que je suis revenu à Namur, parce que c'est le changement de responsable dans la communauté, qui étaient avant des vieux, maintenant c'est des jeunes, et donc la mentalité a changé, je suis revenu à Namur tout en étant SDF, je crois qu'il y a bien dix ans, j'étais à la brinuit, donc l'ancien avril-nuit, donc là je trouvais que c'était pas bien passé, pour moi au niveau de trouver du boulot, trouver un logement, etc. Quand je venais de Norvégique, je trouvais que tout n'a pas bien été, donc grâce à ça, une personne qui m'a pas mal aidé, c'est la main tendue, donc au niveau de ça, j'ai connu, allez, trois jours, je ne sais plus comment il s'appelle, son mari, qui est décédé, et lui a très vite, qui m'a surtout choqué, je veux dire, j'ai même pleuré à ce moment-là, a vu mon caractère sans que je lui en parle, donc il savait comment j'étais, tout ça, donc je pense qu'il avait eu un don au niveau de là, et par rapport à l'abri de nuit, je trouve que c'est un peu, aussi j'ai eu un choc, moi-même j'ai été mis à la porte, parce que j'ai fait une remarque, à ce moment-là, je trouve que, ici à Namur, à l'abri de nuit, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, même si les responsables donnent des bouteilles, parce que moi j'ai connu la canicule à l'époque, à l'ancien abri de nuit, donc c'est pour ça qu'il donnait une bouteille à quelqu'un d'autre, et il a dit que vous pouvez boire la bouteille en dehors de l'abri de nuit, et je lui ai dit, c'est le gars, il l'assoit, laissez le boire quand même tranquillement, donc à ce moment-là, et donc on ne peut rien à manger, et tout ça, pourtant j'en ai connu des abri de nuit, parce qu'à Liège aussi, j'étais aussi Ezef, à Liège, et là on a à manger, on a un tas de café, même avant le repas, on a quand même un immense confort, là-bas, ici à la mûre, il n'y a rien, donc je trouve ça vraiment honteux, et à cause de ça, on m'a exclu pendant une semaine, à la porte, je veux dire, de l'abri de nuit, parce que j'ai osé dire les choses qui n'allaient pas, au niveau de ça, donc il n'y a aucun respect, de toute façon, par rapport à ça, ça je trouve ça vraiment honteux par rapport aux gens, donc, pour les Ezef, donc à ce moment-là, donc ça m'a beaucoup révolté, j'en ai déjà parlé pas mal, ça n'a pas suivi, ça continue toujours, d'après ce que j'entends les échos, donc je trouve ça honteux, au niveau de ça, et après, bon, tout en cherchant du boulot, chaque fois j'essaie de chercher, 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 impossible, même au CPS, qui se fout un peu, je veux dire, un peu les gens, donc pour moi, parce qu'ils ne veulent pas le dire, mais je pense qu'il y a une heureuse idée, que certaines personnes ont beaucoup plus que d'autres, ou moins, ça je trouve ça honteux, au niveau de ça, donc, par exemple, j'ai eu un exemple, j'avais ma voiture, donc c'était les plaques françaises, mais moi, je les payais, quand je les payais en France, donc de là, j'ai demandé comment il faut faire, donc la main tendue m'a pas mal aidé, il m'a dit, il faut que j'ai simplement, on a trouvé un assureur, l'assureur qui a dit simplement, vous trouvez une adresse de référence, donc là, j'ai posé la question au CPS, pour avoir une adresse de référence, parce que moi, j'avais plus de droit, quand je suis arrivé, j'avais plus de droit, donc ça fait 10 ans que j'habitais en France, donc je revenais, donc je recommençais 3-0, donc j'ai demandé pour avoir une adresse de référence, on m'a dit que non, donc je n'avais pas le droit d'avoir un adresse de référence, là, je dis pourquoi, là aussi, ça commence à me revolter, la même chose, là, j'ai été exclu, pendant un mois, cette fois-ci, au CPS, moi, je ne pouvais plus avoir l'assistance sociale, pendant un mois, juste simplement, quand je dois faire des papiers, c'est certainement, je me suis dit, attendez, où est l'égalité au niveau de ça, donc par rapport à ça, et donc après, après un mois, j'ai pu trouver, on a pu trouver du travail, pardon, comme article 60, donc j'ai su avoir un travail, au niveau, en article 60, j'ai travaillé à la ville, malheureusement, avec la politique, souvent, c'est, on n'a pas d'argent, ça, c'est la politique de, quasiment, encore maintenant, de la ville, il n'y a pas de sous, on met les personnes en retraite, ils ne prennent pas, donc, c'est plus facile de prendre, un article 60, il a fini, on le met à la porte, on en prend un deuxième, et c'est comme ça, je veux dire, il n'y a plus d'engagement, possible, donc, parce que, c'est un des travails, où on peut espérer, trouver du boulot, quand on n'a pas de voiture, donc, au niveau de ça, je ne le disais pas possible, donc, là, donc, c'est la même chose, j'ai fait mon article 60, mais avant ça, j'ai fait, malheureusement, comme tout le monde, j'avais un GSM, et j'ai dit, voilà, c'est là qu'il me trouve un logement, je lui donne mon GSM, c'était mon iPhone, moi, je connais une parole, j'ai donné mon iPhone, la personne m'a trouvé un logement, une pièce seulement, mais bon, c'est un logement, quand même, grâce à ça, ça m'a débloqué tout, parce que j'habitais à la rue Godefroy, pendant un an, le temps, c'est l'article 60, le temps que je gagne un peu plus d'argent, j'ai pu déménager, après, avoir un autre logement, que je suis toujours à la rue des Brasseurs, maintenant, ça fait plus ou moins, je veux dire, 15 ans que je suis là, mais c'est grâce à ça que j'ai pu, tout a été débloqué, tout ça, mais il y a certaines choses, que le CPS, ne veulent pas intervenir, ou, voilà, ils ont des propos, un peu bizarrement, au niveau de là, donc, ça, je trouve ça honteux, donc, c'est vrai que, pas mal, je donne souvent des coups de main, à des personnes, dans la rue, moi-même, maintenant, je suis bénévole, à la Marlane, donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une, des associations handicapées, donc, parce que, c'est, renfort, qui m'aide pour les papiers, et donc, m'a proposé d'être bénévole, chez eux, pas tout le temps, mais je suis bénévole, au niveau de là, donc, pour le moment, ça me plaît, donc, je pense que ces gens-là, sont beaucoup plus accueillants, que d'autres personnes, donc, maintenant, ici, avec l'assistance sociale, on a essayé de, qu'ils interviennent, parce que j'ai eu, j'ai fait des formations, donc, à la JAT, au niveau de là, comme parquet jardin, donc, j'ai eu un accident du cœur, assez jeune, donc, tout doucement, on m'a mis à la porte, on ne m'a pas mis à la porte de suite, mais on m'a fait, voilà, maintenant, on ne te veut plus, parce que c'est trop dangereux, prendre un risque, quand le médecin a dit, qu'il pouvait retravailler, et que d'autres personnes ne veulent pas, donc, je dis, on fait comment, donc, on pète un plomb, donc, je reconnais, j'ai pété plusieurs fois un plomb, parce que, voilà, on ne te veut pas, et tout ça, donc, j'ai refait la même chose au CPS, avec mon assistante sociale, donc, et eux, les propos, c'est, monsieur, vous avez une voiture, je lui dis, oui, pour travailler, il faut un véhicule, mais non, essayer de trouver un travail dans un mur, ce n'est pas possible, et pour eux, c'est un luxe, et je dis, attendez, je dis, à d'autres personnes qui ont des voitures, vous ne dites rien du tout, mais ce n'est pas leur problème, donc, je trouve ça inadmissible, même l'assistante sociale, trouvait que ça est inadmissible, donc, parce qu'on avait demandé une aide, par rapport aux médicaments, pour le cœur, donc, parce que c'est vrai que je ne touche pas beaucoup, et donc, et ça, normalement, j'avais droit, on a droit au CPS, mais parce que j'ai un véhicule, donc, je devrais vendre la voiture, pour avoir l'aide, mais je fais comment pour retrouver du boulot, donc, donc, j'ai fait aussi, une formation en PEPI, ça ne s'est pas bien passé au niveau de, je veux dire, pas d'employeur, mais de l'ouvrier, donc, il n'y a pas longtemps maintenant, que je suis devenu au chômage, toujours en parc et jardin, donc, c'est moi-même que je suis parti, parce que, bon, il avait un peu des propos, un peu, je veux dire, racistes, etc., et la formation, donc, qui était prévue en PEPI, n'a pas été respectée, donc, par rapport à ça, donc, j'avais fait une réunion, on n'a jamais voulu, donc, voilà, il n'a pas fait d'effort, moi, j'ai fait énormément d'effort, j'ai plus ou moins essayé d'arrêter de fumer, comme il m'a demandé, soit disant, je puais aussi, c'est des propos, voilà, monsieur, vous transpirez, mais quand vous travaillez dehors, toute la journée, parce que moi, j'ai travaillé pendant le Covid, donc, parce que là, ça ne peut pas attendre, tu pues, donc, alors, quand c'est l'heure, je dois aller manger, je dois aller manger plus loin, parce que ça, tu sens mauvais, c'est des choses à ne pas dire, à ne pas faire, et tout ça, donc, malgré que je me lave tous les jours, je me change tous les jours, mais ce n'est pas ma fausse, il fait une chaleur, que vous transpirez, ah ben non, mais c'est comme ça, donc, ben voilà, je suis parti de là, donc, au niveau de ça, donc, et donc, mais j'ai beaucoup, dans la rue, j'ai pas mal galéré, au niveau de là, donc, on est venu voler dans la voiture, à l'époque, on n'a jamais retrouvé, ben, on sait, mais on n'a jamais, voilà, donc, c'est vrai que, quand je peux aider, je suis un des premiers, souvent, qui aide les, pour une association, donc, là, je ne demande pas mieux, donc, d'une part, ça m'occupe, je ne reste pas à la maison, parce que, par moments, on pète un plomb, on est tout seul, on ne voit personne, on essaye de voir, mais, voilà, donc, par rapport à tout ça, donc, ça, ça, c'est un truc, pour moi, que j'aime bien, donc, j'ai appris, c'est il n'y a pas longtemps, qu'il y avait ce truc-là, donc, ça me permet de juste boire, une tasse de café, ici, que je ne connaissais pas du tout, ici, donc, et j'ai, voilà, je viens juste, voilà, de sortir de chez moi, un peu, ou de tracer à la maison, je préfère venir ici, boire un tasse de café, donc, par rapport à ça, je commence, plus ou moins, à m'en sortir, mais, il y a juste le boulot, ça, c'est un peu difficile, donc, au niveau de ça. Et donc, en fait, à un moment donné, vous étiez à la rue, j'étais, voilà, vous aviez un véhicule, dans lequel vous habitez, quelque part ? J'avais, en fait, j'avais, c'était une petite Peugeot, avec les plaques françaises, et quand, avec Yannick, donc, elle m'a entendu, je dis, est-ce que ça causait un problème, parce que c'est des plaques françaises, elle m'a dit, non, donc, on est allé voir, chez l'assureur, donc, à l'époque, on est allé chez ITIAS, il m'a dit, non, du moment que vous avez, simplement, une adresse de référence, on peut vous laisser des plaques, il faudra, simplement, quand, vous avez, quand vous serez stable, on fait dédouaner la voiture, et on met les plaques belges, à ce moment-là, mais autrement, je dormais dans la voiture, une nuit sur deux, parce que, je veux dire, l'ancien vol et demi, c'était pas vraiment, voilà, et il y a pas mal de vol, donc, au niveau de ça, non, pas pour ça, donc, donc, moi, je dormais une fois, dans la voiture, parce que, j'ai toujours peur, j'avais toutes mes affaires, dedans, dans la voiture, et j'ai dormi une fois, là-dedans, donc, j'ai rencontré, une personne, à la bruit de lui, un petit, très bien entendu, qui lui, a trouvé aussi un logement, donc, je suis content pour lui, donc, lui, il habite au parc d'Amé, donc, et, franchement, de temps en temps, je le crois, je le vois, c'est pas, non, de temps en temps, je le vois plus, mais je le crois, de temps en temps, donc, à la gare, parce qu'il va boire son petit café, oui, à la gare, donc, je le crois, de temps en temps, je suis content, je dis, au moins, aussi, une personne qui est sortie, qui est arrivée, plus ou, il était un peu plus longtemps que moi, mais, moi, et lui, il m'a tout de suite, on est resté souvent ensemble, à la bruit de nuit, donc, c'est même lui qui m'a fait découvrir la main tendue, tel truc, et tout ça, donc, que, moi, je connaissais pas, Namur, donc, je connais, Liège, je connais partout, je sais pas mal voyager, mais, Namur, je connaissais pas, donc, c'est lui qui m'a fait découvert, un peu, tous les endroits où on pouvait aller, donc, grâce à ça, donc, voilà, ça, c'est mon petit véhicule, il y a encore beaucoup plus, mais, il faut monter loin, et tout ça, mais, donc, mais, donc, vous avez vécu à la rue, vous avez habité dans votre voiture, vous avez eu un logement, vous avez eu du travail, et malgré ça, vous n'êtes jamais arrivé à avoir un confort de vie, le droit à l'aisance, non, jamais, vous n'êtes jamais arrivé à ça, et donc, qu'est-ce que ça serait pour vous, de gagner, ou de regagner, votre droit à l'aisance, comment ça se passerait ? Ben, moi, ça serait déjà travaillé, donc, ça, c'est, comme tout le monde veut, c'est travailler, et ici, j'aurais pu, euh, avec la formation en PFI, normalement, normalement, après, ils devaient me prendre, mais comme ça n'allait pas du tout avec l'ouvrier, donc, donc, c'est moi-même qui est parti, oui, j'ai une petite sanction par rapport au forum, par rapport à ça, donc, mais, j'étais quand même dans mes droits, parce qu'il y a des choses qu'ils ne devaient pas dire, qu'ils ne devaient pas faire, et tout ça, et donc, ça aurait été mon premier contrat, je veux dire, en étant engagé, parce que, bon, en étant compagnon de moi, j'étais toujours chez Maïus, et à la poudrière aussi, mais on est bénévole, donc, je travaille, mais je n'ai pas de salaire, donc, au niveau de là, parce qu'on a tout gratuit, donc, on a un argent gratuit, on a juste de l'argent de poche, qu'on appelle ça, donc, parce qu'en France, j'étais chauffeur camion, on est fermé, donc, j'ai fait que ça, donc, par rapport à ça, mais, j'avais pas un contrat, donc, j'étais heureux, d'avoir, j'espérais avoir mon contrat, mais, dû au confinement, on a prolongé mon PFI, j'arrivais à la fin, mais, voilà, donc, ça n'est pas bien passé du tout, avec l'ouvrier, et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir un contrat, et gagner un peu plus, au niveau de ça, donc, oui, je suis encore maintenant dans la galère, je paye toutes mes factures, il me reste 100 euros, j'ai 1000 euros, c'est tout ce qui me reste, c'est 100 euros, oui, je dois payer la voiture, je suis d'accord, mais sans la voiture, je ne peux pas aller loin, donc, maintenant, j'ai peut-être un autre, peut-être un boulot, mais que l'année prochaine, donc, via la WIP, parce que je suis couvert, à 100% chez eux, dû à l'opération du cœur, et donc, mais que l'année prochaine, donc, ils s'appellent l'atelier, ça s'appelle Annaline, donc, et là, la condition, c'est un véhicule, donc, et donc, on est cinq par équipe, d'après ce qu'on m'a expliqué, donc, chacun est responsable d'un matériel, donc, mais on change tous les jours, donc, il y a un qui prend le camion, il prend les levidés, il y a un qui prend le, les tracteurs tourneux, parce que quasiment, c'est la citadelle qu'eux travaillent, parce qu'ils ont le contrat, c'est eux qui l'ont, on croit toujours que c'est la ville, non, c'est l'atelier, donc, parce que la ville, c'est la serre, c'est simplement ça, et, et aussi, grâce à, quand j'ai fait mon article, 60, j'étais, donc, comment on appelle ça, où on fait des expulsions, et tout ça, malgré que jamais pas, mais bon, je le faisais, et avec mon chef, il a fait tout, pour que je puisse être engagé, là-bas, mais la politique de la ville, on n'a pas d'argent, donc, ça, c'est vraiment, qui devrait changer, et je trouve, qu'il devrait m'engager, maintenant, quasiment, vous voyez, tous les gens, vous voyez, les ramassent poubelles, c'est des articles 60, donc, ils n'engagent plus, je vois, je vois des amis, c'est fini, donc, c'est, par rapport à ça, non. Oui, les articles 60, en fait, ça sert à, c'est des contrats de courte durée, pour remettre les gens, dans une situation, de retoucher le chômage, des choses comme ça. C'est ça, mais ça ne leur coûterait du tout. Oui, non, c'est pas eux qui payent, c'est toujours... C'est zéro, ils dépensent zéro d'argent, donc, c'est ça, c'est zéro argent, voilà, t'as fini un article 60, on remet un autre article 60. Ça, c'est la politique maintenant, ici, à Namur, c'est ça. C'est, on change la personne, c'est qu'on met la personne, c'est un peu le fait de mettre la personne, on laisse partir pendant un an, ça dépend l'âge, et tout ça, parce que plus t'es vu, plus tu fais ton article 60, moi j'ai fait un an et demi à l'époque, il y en avait un autre, on était deux, et lui il n'a fait qu'un an, mais voilà, donc, on a fini, on remet un autre à la place. Ça, c'est la politique d'ici, à Namur, et c'est ça qu'on essaye avec, avec la GTV, de faire changer ça, justement, de justement, que la personne, s'il a fait un super article 60, vraiment quelqu'un qui est là, pourquoi on ne le gâcherait pas ? Donc, quelqu'un qui est correct, et tout ça, il a fait tout de là, ce que moi j'ai fait, non, c'est fini. Donc, maintenant, la politique, c'est ça, c'est prendre quelqu'un, on ne l'exploite, et puis on le met à la porte. Et je trouve ça vraiment honteux, au niveau de ça. Donc, en fait, vous êtes passé de la rue où il y avait le tourniquet social, aller dormir à l'abri de nuit, aller se nourrir là-bas, aller s'habiller là-bas, etc. Dans le milieu du travail, vous passez un autre genre de tourniquet, qui est, on vous prend un article 60, vous avez un contrat qui s'arrête, et vous vous retrouvez sans travail. Sans travail. Mais moi, c'est vrai que, je n'attends pas beaucoup, souvent de l'aide, donc, j'ai fait une grosse partie, j'ai fait via moi-même, j'ai dû me trouver moi-même, je me dis, bon, voilà, il faut que je me prenne en charge, donc, j'y vais, et je le fais. Donc, s'il faut aller là-bas, j'y vais là-bas. Par exemple, pour l'article 60, au CPS, ils ne connaissaient pas, c'est la collision sociale, qu'on appelle ça, c'est là, ils ne connaissaient pas, c'est quoi ce truc-là, donc, on est allé voir, avec l'autre secteur, qui fait ce que l'AOCPS, mais les articles 60, donc, on est allé voir ensemble, et tout ça, ça s'est super bien passé, et en plus, souvent, je trouve qu'avec eux, c'est pas moi qui, c'est pas, la responsable qui parle, c'est vous, vous parlez, donc, c'est vous que vous êtes engagé, donc, c'est elle qui vous met, là, et l'accompagnement, c'est aussi un quoi, tout quoi, mais en général, elle dit, c'est à toi de parler, c'est à toi de montrer tes arguments, donc, pour essayer d'avoir ton article 60, parce que souvent, on ne les a pas, et tout ça, donc, et donc, moi, j'ai réussi à le faire, donc, ça s'est super bien passé, au niveau-là, mais, voilà, on m'en avait parlé, c'était à la main tendue, justement, parce que, donc, mon chef, qui travaillait à l'époque, à la main tendue, qui m'a dit, voilà, bientôt, il y aura un article 60 qui sera, qui va être rélibéré, mais lui, il ne peut pas me donner, il ne peut pas pousser, donc, voilà, et c'est grâce à lui, que j'ai pu aller demander au CPS, donc, à l'époque, c'était avec mon assistant social, qui m'a dirigé, vers les articles 60, d'autres secteurs, que j'ai pu aller là, mais, j'ai fait toutes mes démarches, de moi-même, donc, au niveau de ça. Et, est-ce que vous pensez que, si vous aviez un accompagnement, dans le travail, parce que le forum, normalement, on s'occupe de ça, d'accompagner les gens, pour trouver un travail, est-ce que vous avez l'impression, que c'est assez, pour vous, d'avoir ça, ou il vous faudrait plus ? Ben, il faudrait beaucoup plus, et je trouve que, voilà, ici, par exemple, moi, en PFI, moi, je pensais que, maintenant, ça faisait quand même un an, que je travaillais en PFI, normalement, il était fini, mon contrat, c'est-à-dire fini, mais il a été prolongé, à cause du Covid, normalement, c'est pour ça, qu'il a moins un peu congé, mais normalement, j'ai fini, j'avais fini mon PFI, et je trouve qu'on n'est pas assez, on n'est même pas assez payé, donc, très peu, et donc, et ici, avec le patron, donc, je travaillais mi-temps, donc, une semaine, je travaillais deux jours, une autre semaine, je travaillais trois jours, donc, le reste, donc, avec quoi je vais gagner, c'est pas avec 200 euros, que j'ai en plus, du forum, et tout ça, je trouve que, maintenant, en PFI, qu'il devrait même un peu plus, déjà, au niveau de ça. Donc, augmenter aussi les bas salaires, les bas salaires, pour avoir, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui donne le droit à l'aisance, quand vous avez un bas salaire, un très bas salaire, le remonter, pour que vous ayez de quoi payer tout ce que vous avez. C'est un euro, on a plus ou moins, je crois que c'est à peu près un euro, de l'heure, je ne sais plus combien, mais c'est à peu près ça, un euro, et en plus, en PFI, il ne compte même pas les trajets, donc, vous payez tout vous-même, en fait, les trajets, vous avez vous-même financé les trajets. Ah ben, moi, j'avais ma voiture, parce que moi, le dépôt est à Émin, à Warzou, plutôt, donc, le dépôt est là-bas, donc, j'allais avec ma voiture, jusqu'à là, mais sans, si je n'avais pas de voiture, je faisais comment pour aller là-bas ? Il y a un bus très tôt le matin, donc, je dois avoir comme 9h30 du matin, pour attendre là-bas, devant le dépôt, ça, c'est pas possible non plus, donc, donc, il faut une voiture, donc, mais le problème, c'est que, voilà, c'est pas pris en charge, donc, puis à un moment, à cause du confinement, ici, on a dit, chacun prend sa voiture, j'ai jamais été payé, pendant que moi, j'allais chaque fois, je suivais avec l'ouvrier, avec ma voiture, j'ai jamais été payé, donc, le foreign n'a jamais pris en charge, au niveau de ça, donc, moi, je dois partir avec ma voiture, qui est normal, qui est pas normal, donc, parce qu'on a une voiture de société, mais, bon, chacun prenait sa voiture, donc, même ça, donc, on n'est pas encouragé, je trouve, même, au niveau de, en pays, donc, par rapport à ça, c'est zéro, donc, on gagne rien du tout, donc, c'est à peu près, pour moi, c'est à peu près la même chose que l'article 60, au niveau de ça, oui, soi-disant, oui, on va t'engager, et tout ça, c'est pas vraiment un salaire, quoi, en fait, que vous avez, voilà, c'est ça, ça reste toujours quelque chose comme les allocations sociales, en fait, voilà, c'est ça, donc, et ça, 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 il devrait changer au niveau de ça, parce que, on gagne rien du tout avec ça, donc, c'est bien, on va trouver du boulot, et que, voilà, arter, je veux dire, on paie les filles, et tout ça, mais bon, on va connaître quelque chose, parce que, moi, j'ai tous que le chômage, à ce moment-là, et le chômage, c'est quoi, je n'ai que 1 000 euros, donc, même ça, donc, avec 1 000 euros, qu'est-ce que vous faites avec ça, vous savez vivre avec 1 000 euros, ou non, non, ah ben, c'est pareil, j'ai 1 000 euros, et voilà, donc, au niveau de ça, c'est, j'ai rien du tout, donc, même en formation, c'est à l'AJAT, via le forum, donc, donc, c'est Parc et Jardins, donc, ils appellent ça jeune au travail, mais c'est pas jeune au travail, là, eux, ils comptent, je vais, je t'ai payé un peu plus, là-bas, parce qu'ils comptent les kilomètres, et aussi, il y a l'âge, donc, parce que, j'ai un ami qui habite un peu plus loin que moi, mais il est plus jeune, et il est payé un peu moins que moi, mais là, ils comptent pas, par rapport à ça, et ça, je trouve ça, ça, c'est juste super, et pourtant, on a un assistante social, là-bas, donc, chez jeunes au travail, mais dû au cœur, que c'est là, c'est là que ça a commencé, que tout doucement m'ont mis à la porte, et j'ai pas fini la formation, j'avais pas fini la formation, donc, tout doucement, ils m'ont mis à la porte, donc, pour me mettre à la porte, qu'est-ce qu'ils ont fait, donc, il y avait deux camions de bois qu'il fallait fendre, et comme moi, je sais fendre le bois, mais les autres pas, donc, je fendais, et donc, le cœur, qu'est-ce qu'il fait, il pompe, il pompe, il pompe, un malaise, et voilà, donc, et donc, c'est comme ça qu'ils m'ont, tous m'ont mis à la porte. Donc, ils ne vous ont pas mis en accident de travail, parce que votre problème de santé s'est passé pendant que vous étiez en train de travailler, on vous a mis dehors, on m'a mis dehors, on vous a écarté, vous n'avez pas eu le droit de... Voilà, de continuer la formation, je n'ai même pas pu finir ma formation là-bas chez eux, donc, ça, je trouvais ça un peu injuste au niveau de ça, par rapport à ça, et pourtant, j'ai passé tous les examens pour reprendre le boulot, par rapport à ça, parce que moi, c'est vrai que je suis resté immobilisé pendant un an, par rapport à ça, et bon, après, donc, on a... la GAT a demandé pour voir si je pouvais retravailler, donc, on a refait tous les examens, j'étais hâte à retravailler, mais eux, ils ne voulaient pas prendre le risque, ils avaient peur, hein, donc, que je refasse une chute, donc, voilà. Mais ils ne m'ont pas dit, je te mets à la porte, donc, ils m'ont fait bien comprendre, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est me donner du travail le plus dur possible pour que je puisse partir. comme couper du bois, c'est vraiment très physique, donc c'est à la main, et tout ça, et quand je demandais pour changer un petit peu, ah non, il y a assez de personnes, et tout ça, donc, voilà. Pourtant, il n'y avait jamais eu de problème à l'information, j'ai écouté tout, je savais tout ce qu'ils disaient, je connaissais, et tout ça, mais voilà, je trouve ça vraiment honteux au niveau de ça, donc, mais, oui, j'étais un petit peu payé, par rapport au PFI, là-bas, j'étais un peu plus payé que par rapport au PFI, au PFI, j'avais quasiment presque rien, donc, je dis, c'est quoi ce truc-là, donc, voilà, mais, je parvi à m'en sortir maintenant, donc, maintenant, j'ai une place, peut-être l'année prochaine, parce que le temps, maintenant, c'est fini, maintenant, j'espère que, qu'ils ne m'ont pas oublié, il faut que je relance, à l'atelier, qui est, via la VIP, mais, maintenant, c'est l'atelier, maintenant, l'obligation, c'est avec eux, donc, tu dois avoir un petit peu, de conduire, vous devez tenir le coup, avec votre voiture, quoi, voilà, donc, il faut avoir un véhicule, déjà, parce que ce n'est pas à portes à côté, donc, déjà, parce que c'est un anonyme, c'est dans le zoning, et pourquoi, ils disaient qu'il y a un véhicule, parce que, toi, tu prends un jour le camion, un jour, tu prends les tracteurs, qui sont un peu spéciales, et tout ça, donc, chacun a un rôle de fini, et l'avantage, c'est que, quand ça ne va pas, on fait la pause, ça, c'est l'ordre, comme il travaille avec la WIP, donc, ça ne va pas, donc, ça, on n'a pas le droit de dire notre maladie, à une autre personne, il n'y a que le responsable, qui connaît, chacun, sa maladie, donc, il sait comment gérer, et tout ça, donc, ça, c'est la chose, c'est le silence, si longtemps, la moindre chose, c'est, eux, ils ne discutent pas, c'est mis à la porte directement, donc, ça, c'est la condition de l'atelier, par rapport à ça, et entre temps, en hiver, ils travaillent la menuiserie, qui font des bancs, pour des écoles, mais moi, je ne pourrais que commencer, que l'année prochaine, mais je suis couvert à la WIP, à 100%, donc, parce que, je leur ai posé la question, c'est même eux qui m'ont mènent, trouver le boulot, mais je devais aller voir là-bas, donc, j'ai pu faire, je vois mon CV, parce que je n'ai jamais fait de CV, parce que j'ai toujours, travaillé comme bénévole, donc, c'est la première fois, et, donc, un renfort, qui m'a aidé, à faire mon CV ensemble, et donc, ça s'est super passé, super, donc, au niveau de là, on espère que vous allez trouver le travail, mais il faut attendre, que le printemps arrive, que le printemps arrive, c'est ça le problème, qu'il faut attendre, donc, mais, j'espère vraiment, mais je donne toujours un coup de main, au niveau de, je ne donne pas, par exemple, d'argent, ça c'est, parce que, voilà, j'ai déjà discuté avec certains SDF, chacun a son droit, mais je dis, pourquoi tu n'essaies pas de trouver un logement, il y en a qui préfèrent de rester à la rue, et de ne pas voir un logement, déjà, arrêt pour l'argent, parce que, voilà, donc, il faut payer ceci, il faut payer là, moi, je n'ai rien, et c'est vrai qu'au CPS, tu n'as même pas 1 000 euros, donc, je crois que c'est de l'aide où ils sont, c'est très bas, je crois que c'est de l'aide où ils sont, normalement, mais il y a un gars dans la rue, il a exactement le même truc qu'un logement à Liège, c'était SDF, quelques temps à Liège, et tu as vraiment, c'est 400 euros pour un SDF de la rue, donc, c'est vrai que l'avantage, c'est pour ça que tout le monde vient ici à Namur, parce que le salaire est un peu plus, mais il y en a qui préfèrent d'être dehors, de rester dehors, que là, on leur a posé la question, donc, j'ai dit, une fois, donner l'argent, j'ai vu où elle est l'argent, il me dit, mais non, c'est fini, je ne donne plus, donc, je ne vais pas les aider à encourager, à fumer une drogue, de nouveau de ça, donc, je dis non, je dis, je peux te donner si tu veux quelque chose, mais voilà, ça, je ne le fais pas au niveau de ça, donc, pas pour ça. Il y a vraiment, je veux dire, une discrimination pour moi, entre certaines régions, dans la région Wallonne, qui n'est pas normale, qui devrait être changée, donc, pas pour ça. Donc, on donne partout, par exemple, au SDF, non pas le RIS pour les cohabitants, mais le RIS complet, auquel il a droit, comme ils le font à Namur, quand même. Voilà, c'est ça, ça, ce n'est pas normal, ça, et ça, on fait souvent, je suis temps en temps, les réunions, pour le moins, j'ai arrêté, parce que, bon, à ce moment-là, je travaillais, mais avec, je ne sais plus, vous avez des noms, mais non, avec la GTV, donc, Afiko, Afiko, donc, je crois, c'est Mélanie, qui s'occupe de ça, et donc, là, on a été, on était même jusqu'à Bruxelles, manifester, justement, contre ça, et tout ça, donc, c'est un jour, je l'ai rencontré, sur la place de l'Arbre, donc, je ne savais pas, qu'est-ce que c'était, c'est un hasard que je l'ai vu, comme ça, je veux dire, ça faisait deux ans que j'étais avec eux, après, j'ai retrouvé le boulot, donc, à ce moment-là, c'était à la GAT, donc, mais, entre-temps, j'étais quasiment, tout le temps, dans les actions, tout ça, donc, j'aime encore bien, de faire ça. Faire être militant. Merci beaucoup, William. De rien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà. Et, bonne chance, en fait, pour la suite. pour la suite.